... Chers publics, bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, en partenariat avec ESSEC Transactions, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, WIV. Cher M. Perrier, directeur général du leader européen de la gestion d'actifs à Mundi, président du Collège des investisseurs institutionnels de Paris Europlace et de l'Association française de gestion, chevalier de la Légion d'honneur, élu personnalité européenne de la gestion d'actifs 2010, et surtout, ancien ESSEC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà rassemblés en une phrase la moitié des renseignements disponibles sur vous. Pas de page Wikipédia, pas de compte Facebook, ni Twitter, ni copains d'avant. On est loin des frasques du loup de Wall Street. Non, dans la vraie finance, les bons prédateurs ne laissent pas de traces. Alors, pour cette présentation, nous avons déterré nos cours de stratégie pour adapter la fameuse matrice SWOT à l'environnement financier, la méthode SHARC. En 54, vous naissez à Sionzier, en Haute-Savoie. Les fins connaisseurs sauront qu'il s'agit de la Mecque Savoyarde du décolletage, ainsi que d'une fameuse étape du Tour de France. Alors, sans doute inspiré par la vue de Raymond Poulidor en danseuse, votre bac en poche vous enfourchait votre vélo direction la capitale. Abandonnez les rêves de footballeurs professionnels, c'est le grand bassin des requins de la finance qui vous attire maintenant. Et pour y entrer, rien de mieux qu'une classe préparatoire. Comme tout élève brillant, vous intégrez l'ESSEC en 74. Un an plus tard, Steven Spielberg réalise les dents de la mer. 9 millions d'euros d'investis pour 470 de rapportés. Un beau ROI. Votre chemin est désormais tout tracé. Et dans un écosystème prometteur, vous mettez en œuvre à la perfection cette matrice SHARC dont vous nous direz si elle vous a été inculquée dans cette école. Ou démarrer sa carrière lorsqu'on est un des mieux diplômés de sa génération et que le monde ressouffre à vous. Dans l'audit, bien sûr. Yves, prédateur malin, commencez votre chasse en 76. Edouard Salustro et associé sera votre première cible. Et vous misez juste. Il s'agit de l'un des seuls cabinets d'expertise comptable tricolore à s'opposer au big anglo-saxon. Avec le fameux cabinet d'audit et de conseil, Mazars. 11 longues années s'en suivent. En stage, converti en CDI, devenir senior, passer l'expertise comptable, bref, s'épanouir professionnellement. En 87, vous vous dites que c'est assez. Le chasseur que vous êtes cherche une baleine à croquer. Il est temps de sortir des fonds obscurs et de prendre la lumière. Votre appétit vorace s'abattra sur la société générale. Vous la séduisez et rentrez en tant que contrôleur financier. La saugée emménage dans ses nouvelles tours et vous engravissez les étages aussi rapidement que la bulle internet gonfle. Vous voilà déjà directeur financier. Facile pour un ange de mer. L'appétit revient. Vous rôdez toujours. En 2000, c'est le crédit yonné, partiellement privatisé, qui semble à l'agonie. Et si son entité d'asset management passe pour un de meilleurs en Europe, on ne peut pas en dire autant de sa direction générale sur les dix dernières années. On fait appel à vos services pour participer au redressement du groupe. Et c'est bien connu, l'odeur du sang attire les squales. Et dans ce mariage arrangé par l'Etat, la BNP joue aux prétendants et vient crier sous les fenêtres de la belle en rachetant par surprise 17% des actions du lieu donné. Tout se précipite et l'union entre le crédit lyonnais, les crédits agricoles pardon, et le futur LCL est célébré à prix d'or. Comme souvent dans les mariages d'intérêt, de nombreux directeurs se retrouvent jetés par-dessus bord lors de la fusion. Mais vous, monsieur Perrier, vous passez entre les mailles du filet et continuez votre course au sommet. C'est bien connu, tous les requins sont carnivores. Mais contrairement à la grande majorité qui recherche des proies spécifiques et varie peu de régime alimentaire, le requin-tigre que vous êtes est plus opportuniste et apprécie le changement. C'est la décennie folle. Grille is good once again. La pêche est dérégulée. Les esprits animaux, pour parafraiser Keynes, ne savent plus où donner de la tête et les blancs de poisson privés et étatiques sont abondants. La boulimie aveugle s'arrête brutalement en 2008 quand la baleine limel s'étouffe en ne sachant plus qu'à l'ingurgiter. Tandis qu'un too big to fail coule au fond des océans, l'industrie se purge au moment où la bulle éclate, comme le prévoyait Marx. Et vous, monsieur Perrier, passez au travers et devenez le patron de la gestion d'actifs de la Banque Verte. Mais l'indigestion a laissé des traces et l'heure est à la concentration. Vous pilotez le rapprochement entre les entiers d'asset management de la Société Générale et du Crédit Agricole pour créer Amundi. AM, pour asset management, bien sûr, et la racine latine Mundi, pour vous différencier de vos concurrents anglo-saxons, mais signifier aussi le grand appétit du nouveau-né. Vous vous sentez vite à l'étroit en Méditerranée et décidez de vous développer dans tous les océans chauds de la planète. L'Asie pour nouveaux terrains de jeu et la collecte à tout prix. Qu'importe les protestations de certains gérants, le style de management est dur et assumé et les mécontents pourront toujours aller chasser ailleurs. À nouveau, monsieur Perrier, vous n'allez pas verser dans l'alternatif, mais coller au benchmark. Des performances moyennes pour un maximum d'encours sous gestion. La concurrence est dure et c'est la taille qui compte désormais. La concurrence, on l'a dit, avec Amundi pour neuvième gestionnaire mondial par la somme de ses encours. Mais pas facile de s'adapter dans son nouvel environnement où le taux de l'argent est négatif et où la houle sur les marchés est forte. Reste à savoir si la pépite française saura évoluer en eau trouble et passer au travers, une fois encore, des bulles qui sont devant elle. Et vous, monsieur Perrier, êtes-vous resté le requin-tigre de vos débuts ou les années et l'expérience vous ont-elles transformées en vieux loup de mer ? Doit-on évacuer la plage ou sauver Willy ? Nous vous souhaitons un agréable débat. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Perrier. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a vu légèrement sourire pendant cette présentation qui a été faite par Paul et Claudia. Est-ce que vous souhaiteriez y ajouter quelque chose ? Une chose tout d'abord, c'est que je suis très content d'être parmi vous. Ça me rappelle des souvenirs, des souvenirs lointains. Mes cheveux blancs sont là pour en témoigner. J'ai trouvé que la façon de retresser le parcours était à la fois drôle et pertinente. C'est la première fois qu'on compare à un requin en général. C'est plutôt dans le genre de l'ours, quelquefois grizzly, quelquefois un ours gentil, mais ça dépend. Voilà. Très bien. Dans un premier temps, on souhaiterait davantage parler de vous, de votre parcours, de vos choix d'orientation. À l'âge de 18 ans, vous hésitez entre une carrière de joueur, de football professionnel et la voie des grandes écoles. Finalement, quand on a 18 ans et qu'on hésite, comme vous, entre deux carrières aussi différentes, comment fait-on pour trancher ? Écoutez, c'est peut-être le souci d'une forme de réalisme ou de prudence qui m'a fait trancher. Mais je dois dire que, si vous voulez, c'était une époque où on se posait beaucoup moins la question de ce qu'on allait faire professionnellement, peut-être parce qu'il n'y avait pas de problème professionnel à l'époque. On faisait partie de ces générations qui ont eu la chance d'arriver à des époques de plein emploi et où il y avait finalement beaucoup plus d'insouciance. Pour être franc, quand je suis rentré en prépa HEC, je savais à peine ce que c'était avec HEC et à peine ce que c'était avec l'ESSEC. Mais bon, je n'étais pas excellent en maths et puis l'idée de faire maths sup, ça me fatiguait. Donc après Sciences Po, quand on était en Haute-Savoie, Sciences Po, ça paraissait quelque chose de tellement sophistiqué et compliqué. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait une prépa HEC. D'accord. Et donc en 1976, vous êtes diplômé de l'ESSEC. On ne sait pas grand-chose de ce que vous avez fait à l'ESSEC. Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous ici ? Qu'est-ce qui vous a transformé et permis d'avoir ce parcours qu'on connaît maintenant ? Écoutez, moi, ce que j'ai retenu de mes années à l'ESSEC, tout d'abord, un corps professoral de grande qualité. On était à une époque où on avait une partie des professeurs, je veux dire, qui étaient traditionnels, plutôt anciens, et beaucoup de jeunes professeurs qui avaient été envoyés à l'époque dans des universités américaines, notamment Northwestern, et qui revenaient et qui nous apportaient en quelque sorte deux choses. D'abord, l'ouverture de ce qui se passait aux Etats-Unis et les choses dans le monde du business se passaient et se passent encore là, je vois encore aux Etats-Unis. Et deuxièmement, une grande fraîcheur, une grande envie, un esprit pionnier. Et aussi l'ESSEC, c'était le numéro 2, c'était le challenger. Or, finalement, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais le challenger, il a plus faim, etc. Donc, une grande liberté dans les programmes, mais qui se combinait quand même avec beaucoup de sérieux. Et donc, pour moi, l'ESSEC, ça a été ça. Et puis, c'était des rencontres, des rencontres qu'on peut faire avec les uns et les autres. Donc, c'est un brassage. C'était la découverte de la capitale. Aujourd'hui, c'est pas où tout le monde connaît la capitale. Moi, la première fois que je suis venu à Paris, j'avais 17 ans. Et donc, arrivé... Alors, Sergi, j'étais dans la première promo à être à Sergi à l'époque. Donc, il n'y avait pas de RER, on était au milieu des champs. Enfin, on n'était pas loin de Paris. C'était aussi la découverte de Paris. D'accord. Et du coup, maintenant, avec votre point de vue de directeur général, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces étudiants qui s'intéressent à la finance ou qui vont bientôt rentrer dans le monde professionnel avec tout votre passé. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller ? Écoutez, vous savez, une carrière professionnelle, c'est des projets, c'est de la volonté et c'est de la chance, du hasard. Il faut le prendre comme tel. Et je dis ce dernier point parce que je pense que le pire, c'est de se mettre trop de pression. Trop de pression. Et vous avez indiqué que le sport était, pour moi, important dans ma jeunesse. Je dirais que c'était une de mes écoles de vie importantes, voire de management. Et dans le sport, il y a un point important, c'est que pour être un vrai sportif de compétition, il faut être un battant, mais il faut savoir aussi perdre. Et donc, je pense qu'il faut aborder une vie professionnelle de ce point de vue-là. Deuxièmement, je crois qu'on ne fait des choses bien que les choses que l'on aime. La rationalité, c'est important, mais l'envie est très importante. Donc, j'aurais tendance à dire, oser, faites ce que vous avez envie en le rationalisant, et sans trop programmer les choses. Parce que, je veux dire, il y a tellement d'impondérables, le monde se transforme tellement vite que la capacité d'adaptation est peut-être plus importante, je veux dire, que les pilotages automatiques dans lesquels on peut se mettre. Vous parliez de sport. Dans un article du FT, on découvre votre admiration pour Alex Ferguson, ancien coach sportif de Manchester United. Est-ce que, peut-on dire que c'est votre modèle ? Alors, ce n'est pas de modèle parce que je pense que d'abord, dans la vie, il ne faut jamais avoir de modèle. Il faut piller. Piller ce qu'il y a de meilleur chez les uns, chez les autres. Au fond, apprendre à apprendre, c'est pour moi une clé de la vie professionnelle ou de la vie tout court. Mais j'ai pris cet exemple, si vous voulez, pourquoi ? Parce que cet homme a été l'entraîneur manager de Manchester United du début des années 70 jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, c'est-à-dire pendant une trentaine d'années. Et il a construit quelque chose sur la durée qui était non seulement une équipe, mais un club, mais plus qu'un club, encore une marque. Parce que dans le monde, si vous voulez, du football, vous avez 5 ou 6 marques, vous avez Manchester, le Real Madrid, etc. Et il l'a fait sur la durée. Et donc, je pense qu'on ne peut faire des grandes choses que si on s'inscrit dans la durée, que si on a la persévérance, l'opiniâtreté, le caractère méthodique. Et j'ai pris aussi cet exemple parce que pour bâtir ce club, cette équipe, puis ce club, puis cette marque, c'était quelque chose de progressif où chaque année, on met des nouvelles personnes, on marie des tempéraments très différents. C'est par exemple quelqu'un qui a su prendre un joueur de foot qui s'appelait Cantona, qui était très compliqué, je veux dire, comme caractère, qui était un peu en dessous de l'eau. Il l'a ressorti, il en a fait, une des vedettes de Manchester, de Manchester, on se souvient encore de Cantona. Et au fond, vous voyez, dans la direction des entreprises, le plus important, c'est le management des hommes. Et si j'ai une petite critique à faire aux études qu'on peut faire dans les écoles de commerce, mais de manière générale, particulièrement en France, à mon époque, et peut-être aujourd'hui encore dans celle-là, c'est qu'on passe pas assez de temps à enseigner le management des hommes. Au fond, si vous voulez, la technique, qu'elle soit dans le domaine, dans tous les domaines, et en tous les cas, dans le domaine que je connais bien, celui de la finance, on prend plus ou moins de temps pour l'assimiler, mais la différence se fait pas là dans une carrière. C'est dans la capacité à tirer le maximum des hommes qu'on dirige. On n'est rien par soi-même, on n'existe que par le collectif dans lequel on est. Un partenariat entre l'ESSEC et Amundi sera prochainement annoncé. Est-il possible en exclusivité de nous en dire davantage et finalement, que pouvez-vous ressentir à l'idée de revenir 40 ans après votre diplomation au sein de l'ESSEC et pour unir votre ancienne école et l'entreprise que vous dirigez ? Alors, si vous voulez, ce partenariat, pour moi, il s'inscrit dans une... un grand nombre d'actions que fait Amundi parce que je pense que les entreprises aujourd'hui ont une responsabilité bien sûr économique mais elles ont une responsabilité sociétale. On est dans un monde de plus en plus complexe où le politique a perdu une partie de ses repères, dans certains cas de ses outils de pilotage et au fond, on est souvent d'ailleurs dans la critique du politique et il faut reconnaître que c'est souvent justifié mais en même temps, je pense qu'on s'exonère facilement de nos propres responsabilités et quand on a bâti Amundi, j'ai mis un pilier qui était d'être une entreprise engagée, je l'ai appelée le gestionnaire d'actifs citoyen. Alors, ça a pris plusieurs domaines. On est très engagé dans l'investissement socialement responsable, on était des pionniers dans la matière, c'est-à-dire le fait de prendre en compte des critères autres que purement financiers dans l'analyse des entreprises et dans les choix d'investissement qu'on fait à des entreprises. On est engagé en soutien de personnes handicapées, on a pris comme position dans l'entreprise que nous ne payerons de ne plus payer de cotisations handicapées mais d'avoir des handicapés dans l'entreprise. On a un partenariat avec le lycée de Garche, on a créé un cercle de réflexion qui s'appelle le comité Médicis autour de l'engagement et de cette réflexion et au fond ce partenariat pour moi avec l'ESSEC c'est de contribuer finalement au monde étudiant et son soutien d'autant plus que c'est le capital intellectuel à la force d'un pays c'est aussi la formation qu'on donne à sa jeunesse et notamment à sa jeunesse qui est appelée à diriger et bien entendu pour moi c'était naturel de prendre l'initiative de le faire avec l'ESSEC parce que voilà je veux dire j'ai été étudiant diplômé de l'ESSEC et je pense qu'en fait on n'existe qu'aussi en rendant de manière utile ce qu'on nous a donné à un moment donné d'accord donc on a compris qu'Amundi était marqué de la patte Yves Perrier et vous avez une forte expérience dans la banque vous avez passé 12 ans à la Société Générale depuis 2002 vous avez été au Crédit Agricole vous avez procédé à des fusions notamment entre le Crédit Lionel et le Crédit Agricole et vous avez permis la création d'Amundi et donc on peut se demander est-ce que Amundi aurait vu le jour sans vous est-ce que vous n'êtes pas l'élément clé d'Amundi connaissant les deux parties qui ont pu écouter bon il faut toujours garder une certaine humilité mais c'est vrai que j'étais à l'initiative du projet de rapprochement que j'en ai conçu l'architecture et je dirais que c'est vrai que le fait que j'étais un ancien de la Générale où j'ai conservé beaucoup d'amis a facilité en fait d'une part les discussions en amont et d'autre part la mise en place en fait de la fusion vous savez une fusion c'est toujours un exercice difficile parce qu'il y a plein de choix à faire de personnes et il est très important que les choix qu'on fasse soient reconnus et notamment parce qu'en fait l'opération c'était plutôt le crédit agricole qui rachetait la société générale et j'ai dû notamment protéger les gens de la Générale contre les gens du crédit agricole en fait je disais souvent en boutade que j'étais le plus ancien finalement je pouvais faire ça parce que j'avais passé à l'époque de cette fusion plus de temps à la société générale que j'en avais passé au crédit agricole d'accord mais alors est-ce qu'à terme Amundi vous avez marqué Amundi est-ce que Amundi sans Yves Perrier c'est possible ? oui bien sûr vous savez dans la vie je veux dire on dit que les cimetières sont peuplées de gens irremplaçables voilà je veux dire j'essaie de contribuer au maximum je pense qu'on reconnaît que j'ai une certaine j'ai eu une certaine influence mais en même temps et d'ailleurs c'est ma responsabilité c'est qu'une entreprise elle fait 4000 personnes ça ne peut pas dépendre d'un homme et si elle dépendait d'un homme c'est qu'on aurait raté sa construction donc moi mon souci principal aujourd'hui par rapport au développement d'Amundi c'est d'attirer de nouveaux talents d'attirer de nouveaux talents de les insérer dans l'entreprise parce qu'à la fin c'est eux qui vont porter le développement et notamment l'international puisqu'on est très présent on est présent dans 30 pays à l'étranger comment vous voulez recruter ces nouveaux talents parce qu'avec Pierre-Emmanuel on a fait un tour sur votre site et sur les offres d'emploi et sur les 26 offres d'emploi 24 étaient des offres de stage alors le problème est suivant si vous voulez sur cette question de l'emploi et c'est une question majeure c'est que Amundi aujourd'hui c'est 4000 personnes c'est 2000 en France 2000 à l'étranger depuis la création d'Amundi les encours en France ont baissé mais ça a été plus que compensé par le développement à l'international pourquoi ils ont baissé au fond notre métier on y reviendra peut-être plus tard c'est quoi c'est gérer l'épargne de particuliers ou d'investisseurs institutionnels et ensuite l'investir dans des projets de développement des entreprises que ce soit en leur apportant soit un financement obligataire actions ou toute autre forme de financement or en France si vous voulez c'est un pays d'épargne importante 12 000 milliards 13 ou 14% du PIB mais où les flux d'épargne sont en forte baisse dans ces 12 000 milliards vous avez 8 000 d'immobiliers ça veut dire que l'épargne financière c'est que 4000 milliards et les flux d'épargne sont passés de 130 milliards à 60 milliards c'est à dire c'est les intérêts du stock d'épargne financière donc et donc pour nous si vous voulez le développement ne peut être qu'à l'international je dis souvent à mes équipes c'est pas une option c'est une obligation et la conséquence de ça c'est qu'on recrute beaucoup plus à l'étranger qu'on ne recrute en France et ça c'est quelque chose qui me soucie par rapport justement à cet engagement et en fait pendant 3 ans on avait fermé le recrutement en France et on recrute aujourd'hui à peu près une vingtaine de personnes à partir des stagiaires qu'on prend on a en moyenne 150 stagiaires et ce qu'on fait c'est qu'on offre à nos stagiaires qui ont apparu les plus performants la possibilité de rentrer dans l'entreprise mais pour les 3 quarts c'est pour des postes à l'étranger mais je souhaiterais pouvoir recruter plus en France mais malheureusement dans le contexte actuel ça nous est difficile d'aller plus loin et quels sont les pays qui recrutent le plus c'est tous les pays on se développe la stratégie de développement d'Amundi c'est une stratégie que je résume comme ça en disant notre marché domestique naturel c'est l'Europe et plus spécifiquement la zone euro et nous voulons faire de l'Asie notre second marché domestique nous sommes très présents en Asie on gère plus de 130 milliards d'euros on est présent dans tous les pays d'Asie soit directement soit dans des joint ventures c'est au Japon en Corée en Chine Singapour la Thaïlande l'Inde la Malaisie l'Australie Hong Kong donc en fait en dehors du Laos du Vietnam du Philippines de l'Indonésie on est dans tous les pays d'Asie et c'est dans ces pays qu'on se développe nous allons à présent aborder davantage avec plus de précision la stratégie d'Amundi et notamment son introduction en bourse qui a eu lieu le 12 novembre 2015 et qui représente une des plus grosses opérations de l'année sur la place de Paris 1,7 milliard d'euros levés qui permettrait d'accélérer le développement d'Amundi par croissance par croissance externe notamment à l'international comme vous en parliez finalement quels sont vos projets quels sont vos potentiels cibles alors un point d'abord sur cette cotation d'Amundi c'était quelque chose qui était prévu dès l'origine et c'était aussi un moyen de donner une liquidité à terme à la société générale donc l'opération s'est faite d'ailleurs non pas par augmentation de capital mais par cession des titres de la société générale sur le marché ce qui fait qu'aujourd'hui on a un actionnariat qui est 75% de crédit agricole et 25% de flottants dans le marché cette cotation en fait ne change pas grand chose à la stratégie d'Amundi sur le fond la stratégie d'Amundi je fais du Ferguson du Matt Ferguson c'est la même depuis la création d'Amundi je dirais même depuis sur le métier elle est basée tout d'abord sur la croissance organique pourquoi parce que la croissance organique en fait c'est le critère de la vitesse d'une entreprise c'est le critère de sa performance et si vous n'avez pas une entreprise performante pensez que la croissance externe pourrait être un substitut à la croissance organique c'est un leurre au contraire on va ajouter des problèmes aux problèmes en fait et on pourrait citer l'histoire de beaucoup de groupes ces dernières années qui sont partis dans des grandes opérations de croissance externe elles sont passionnantes le jour où on les fait mais quelquefois elles se terminent se terminent mal donc premier point c'est la croissance organique deuxièmement la spécificité d'Amundi si vous voulez c'est d'être une entreprise et c'était une rupture par rapport au modèle de l'asset management qui s'est organisé en fonction de ses clients une société d'asset management traditionnellement c'était des gérants actions des gérants de fixe income et puis qui faisaient leur expertise puis après on les vendait soit aux particuliers soit aux institutionnels etc on n'est pas au bout du processus mais je dirais que la particularité d'Amundi c'est de s'organiser en disant quels sont nos clients des clients individuels c'est à dire ceux qui achètent les six caves dans les réseaux des clients institutionnels les fonds de pension les fonds souverains les banques centrales les grands corporels qu'est-ce qu'ils attendent de nous quels sont leurs besoins et comment on y répond et la production est venue derrière donc ça c'est le premier point spécifique de l'organisation d'Amundi je dirais que le monde de la finance a été dominé on va dire à partir du milieu des années 90 jusqu'à la crise par la technique par les producteurs les gens de marché les assets majors dont la complexité quelquefois du lendéage était inversement proportionnelle au caractère frustre des concepts sous-jacents et un des points clés d'ailleurs c'est aussi pour moi pour la finance en général c'est de remettre le client au centre deuxième point c'est de considérer que ce métier c'était un métier d'homme de talent il faut des gérants talentueux il faut des commerciaux talentueux mais c'était aussi un métier industriel alors un métier industriel ça veut dire quoi ça veut dire que quand on fabrique un fonds quand on fabrique des expertises de gestion bien sûr il faut des gérants qui sachent lire des marchés des économistes etc mais derrière il faut des outils informatiques qui soient capables de permettre de suivre les positions donc il faut un outil informatique performant et dans le monde financier au fond l'outil informatique c'est l'équivalent d'un outil de production dans l'industrie traditionnelle ensuite il faut une qualité de service en termes de reporting etc donc tout ça est un ensemble et donc un des un des axes en fait de l'organisation et de la transformation d'Amundi c'était de dire il faut avoir une approche industrielle et conséquence aussi de ces approches industrielles de ces approches tournées vers l'efficacité c'est d'avoir des coûts de revient faibles souvent on a dit oui mais Amundi c'est low cost parce qu'on est industrielle parce qu'en France quand vous dites que vous faites de l'industrie il y a un côté un peu péjoratif on est nous on dit ce qui est important c'est l'innovation etc donc je dis toujours aux gens qui disent ça il est bien connu dans les Mercedes qui ont zéro défaut il n'y a absolument pas d'innovation cette opposition entre l'innovation le talent et l'efficacité et la méthode c'est un contresens total et c'est important d'avoir des coûts de revient bas dans le monde dans lequel on vit qui amontent de taux d'intérêt très bas notre métier c'est de donner du rendement aux clients mais ce rendement ce qui compte pour eux c'est le rendement net donc s'il y a plein de frais qui sont pris on laisse pas grand chose à l'investisseur donc baisser les coûts de revient c'est aussi donner plus de rendement aux investisseurs alors vous allez bientôt gérer 1000 milliards d'actifs comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut garder des coûts de revient faibles comment est-ce qu'on peut je dirais que la taille est au contraire un facteur favorable parce qu'on est une industrie de coût fixe pour l'essentiel donc quand on ajoute 100 milliards d'euros le coût marginal est faible donc la taille est un facteur favorable parce que ça génère des économies d'échelle en même temps la taille elle produit souvent de la bureaucratie c'est la bureaucratie c'est le cholestérol des organisations donc il faut compenser cet effet de bureaucratie par une culture entrepreneuriale forte je veux dire qui compense ce point alors est-ce que vous avez parlé de culture entrepreneuriale d'industrie est-ce que ça passerait pas par tout ce qui est fintech est-ce que c'est pas l'avenir finalement de la finance vous avez investi récemment dans Anatech oui alors si vous voulez bon sous le terme de fintech on met plusieurs choses en fait bon on met des gens qui entreprennent et ça c'est super je crois que si vous voulez l'emploi la croissance demain et peut-être encore plus qu'hier mais c'était déjà le cas hier elle sera toujours tirée par des entrepreneurs vous savez ça fait bientôt une quarantaine d'années que je travaille une trentaine d'années dans la banque quand j'ai des projets ce qui manque le plus c'est jamais les capitaux ce sont les hommes ce sont les entrepreneurs et c'est vrai quand on parle de gens qui se lancent dans des start-up ou bien au sein des groupes c'est-à-dire qu'au fond on fait toujours un pari sur des individus donc ça c'est un premier volet deuxième volet pour ce qui concerne les services financiers c'est la question du digital et qui est une question clé parce qu'aujourd'hui les produits financiers sont distribués via des réseaux bancaires bon à qui d'ailleurs on rétrocède une partie des commissions etc et est en train de se créer à côté c'est embryonnaire mais on voit bien qu'il y a quelque chose de très important des par exemple gestionnaires d'épargne en ligne qui vont vous conseiller plutôt que d'aller voir la banque vont vous dire voilà vous allez voir j'ai un peu d'argent je compte le garder pendant 5 ans parce que j'ai tel ou tel projet qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme placement et là ce gestionnaire d'épargne va pouvoir vous conseiller alors ce point des c'est difficile de dire ce qui adviendra à terme dans les années 2000 on parlait d'internet on parlait pas de digital on parlait d'internet et à l'époque beaucoup disaient mais les banques internet vont supplanter les banques traditionnelles la fin de l'histoire c'est qu'aucune banque internet n'a réussi pour une raison simple c'est que les banques traditionnelles ont apporté des services internet et ont apporté gratuitement donc il n'y avait plus de modèle économique et ce qui en sera de même pour le digital ça dépendra de deux choses la capacité de transformation des banques traditionnelles et je conduis un projet au sein du groupe Crédit à l'école puisque je suis outre Amundi supervise l'assurance l'immobilier etc qui vise à changer d'une part par l'approche de conseil patrimonial et d'autre part les outils de communication avec les clients donc premier point ça dépendra de ça deuxième point ça dépendra aussi pour ceux qui c'est fin tech de savoir combiner les nouvelles technologies le digital pour faire simple et la dimension humaine le conseil parce que je pense qu'on aurait tort en fait de voir dans les évolutions qu'une affaire de technique je pense que derrière c'est aussi un service qui a apporté aux clients etc D'accord justement vous parliez de low cost mais Amundi a aussi démontré ces dernières années sa capacité à gérer des solutions à créer des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée telle qu'Amundi Performance les offres de performance absolue ou les produits smart bêta comment concrètement comptez-vous poursuivre cet effort de différenciation alors si vous voulez qu'est-ce que c'est qu'un produit financier un produit d'épargne c'est un couple rendement risque sur un horizon de placement donné donc pour moi la solution innovante c'est pas des solutions compliquées et incompréhensibles du client c'est des solutions qui répondent clairement aux besoins du client tels que j'ai défini quel risque êtes-vous prêt à prendre donc du coup je vous donne je peux vous définir quel rendement vous pouvez avoir dans un horizon de placement donné qui lui-même dépend de vos projets et donc ça c'est le point de départ le deuxième point c'est dans un contexte de marché donné je veux dire quand on est avec des taux à zéro c'est pas la même chose que lorsqu'on était à des taux plus élevés etc donc c'est cet assemblage ensuite de solutions on ira chercher des classes d'actifs différentes en fonction des contextes de marché mais toujours en fait en ayant ce souci de que veut le client et ensuite de délivrer quelque chose qui est conforme à la promesse et je vais prendre un exemple qui est moins technique que le smart beta qui est l'immobilier cette année on va à Moundis on va collecter à peu près 50% du marché français de l'immobilier à travers des OPCI et des CPI la façon dont on a relancé cette activité qui avait été mis en sommeil après les problèmes de la crise de l'immobilier a été sur le thème suivant c'est nous vous apportons l'immobilier sans les contraintes de l'immobilier et pourquoi parce qu'en fait mes deux principaux concurrents en France c'est pas BNP c'est pas BPCE c'est pas BlackRock le premier c'est l'investissement immobilier pour compte propre des clients les français ils adorent la pierre donc quand ils achètent un petit appartement un petit studio qu'ils louent etc et puis après ils se rendent compte qu'une fois sur deux ils ont le loyer à payer enfin bon bref mais ils aiment ça et le deuxième c'est le contrat en euros d'assurance vie et bien donc pour en fait je veux dire trouver une solution alternative aux gens qui font l'immobilier on a créé l'OPCI qui a un fonds qui investit à 60% en immobilier le reste en obligation et autres actifs de ce type et qui en même temps liquide et sur lequel il n'y a aucune contrainte d'ailleurs à la sortie j'ai prévu un carnet de souche pour chacun d'entre vous pour souscrire c'est très bon comme placement très bien si on prend un peu de recul on va parler de votre poste chez Amundi maintenant que vous êtes coté donc vous devez évidemment émettre des publications vous devez rendre des comptes à un board et on sait qu'il y a une variable de votre amélioration qui est indexée sur les performances de crédit agricole est-ce que tous ces facteurs-là ne sont pas trop pesants quand on est directeur général ? bon si vous voulez il y a deux aspects dans votre question il y a la question de la gouvernance on a un conseil d'administration des indépendants des administrateurs indépendants on doit rendre compte aux investisseurs tout ça au fond c'est normal le point sur lequel j'insiste en permanence c'est que je m'inscris sur la durée de long terme et quand je faisais les roadshows avant l'IPO j'ai toujours été très transparent et clair en leur disant nous notre stratégie c'est une stratégie qui s'inscrit dans le long terme donc si vous pensez rentrer dans un mundi juste pour faire un aller-retour sur 4 mois franchement vous vous trompez de cible il faut prendre un point mais pour une raison très simple c'est qu'on ne peut créer de la valeur que dans le cadre d'une stratégie de long terme ça c'est le premier point le deuxième point bon les questions de rémunération alors c'est maintenant on détaille tout je voyais le document de référence il y en a pour 10 pages 12 pages moi-même au bout d'un moment je ne m'y retrouve plus et sur ce point si vous voulez moi j'ai une particularité c'est que je suis la seule personne d'Amundi étant aussi dirigeant du groupe Crédit Agricole d'être soumis à un règlement qui s'appelle le CRD4 et qui me limite ma rémunération variable à deux fois le fixe et en général d'ailleurs les investisseurs s'en étonnaient ils me disaient oui mais du coup vous n'avez pas assez d'incentive de motivation je leur disais écoutez franchement ma motivation ça n'a pas été d'abord l'argent ça a été de bâtir une entreprise je ne suis pas je ne suis pas en train je suis très bien bien rémunéré mais mais voilà en fait c'est parce qu'on fait ce qu'on aime c'est comme si on disait un joueur de foot à 15 ans vous n'êtes pas un grand joueur de foot parce que vous voulez gagner de l'argent c'est parce que vous avez envie d'être le meilleur d'accord donc vous nous parlez de long terme donc vous serez là pour sonner la cloche en l'entrée au CAC 40 de Amundi mais au fond si vous voulez moi mon objectif aujourd'hui Amundi est reconnu en Europe pas simplement par sa taille mais de plus en plus comme un acteur de référence on était choisi par l'ABCE pour gérer le mandat d'ABS ces ABS dans le cadre du quantitative easing de plus en plus en Asie les grands fonds souverains les banques centrales nous voient au même niveau que les américains mais comme une alternative et au fond si vous voulez mon objectif c'est que de plus en plus on soit reconnu comme un acteur de référence comme vous l'avez évoqué tout à l'heure avec cette introduction en bourse la société générale a cédé l'intégralité de sa participation de 20% néanmoins Amundi restera fournisseur des réseaux de banques de détail et d'assurance pour une durée de 5 ans renouvelable supposons que d'ici 5 ans ce contrat exclusif n'est pas renouvelé quelles seraient les implications pour Amundi et comment allez-vous y faire face alors en premier point c'est une hypothèse improbable parce que dans toutes les raisons pour lesquelles l'opération de rapprochement avec la société générale s'est faite c'est parce que le réseau de la société générale n'était pas satisfait du service que lui apportait société générale à cette management XGAM à l'époque mon partenaire clé était le patron de la banque de détail de la société générale et 5 ans après quand on parle avec les gens de la société générale non seulement ses dirigeants mais les gens du terrain ils vous disent qu'est-ce qu'on est satisfait avec Amundi donc sauf à ce que la société générale soit irrationnelle et pour autant qu'on continue avoir cette qualité de service le plus probable c'est que ce contrat sera renouvelé deuxième point je dois dire que si vous voulez aujourd'hui ça représente un peu plus de 10% de nos encours et de nos revenus compte tenu du développement que nous faisons à l'international même si la société générale en valeur absolue augmente je pense que à horizon 2020 c'est-à-dire l'expiration du contrat ça représentera une part encore plus faible parce que nous serons développés au grand large auprès d'autres banques d'autres pays qui modifieront encore plus le centre de gravité du groupe vous savez quand Amundi a été créé les deux sociétés à peu près 70 pour 75% de leurs revenus étaient originés ou par crédit agricole ou par société générale aujourd'hui c'est moins d'un tiers c'est-à-dire qu'on s'est développés hors de nos partenaires captifs donc à l'international est-ce que sur les marchés institutionnels étrangers Amundi peut-il est-ce que Amundi peut vraiment jouer sur les avantages compétitifs aussi largement qu'en France si vous voulez quand on est à l'étranger d'une manière générale d'abord c'est plus dur on gagne plus souvent à domicile qu'à l'extérieur néanmoins si vous voulez on a beaucoup d'atouts on a des atouts par notre taille par nos expertises je veux dire la France c'est un pays je veux dire il est souvent de bon ton de faire dans l'autocritique dans notre pays on est trop nul on n'est pas bon enfin etc moi je suis frappé si vous voulez quand je vais en Asie quand je vais même dans d'autres souvent d'autres pays d'Europe c'est que la France a une image qui est bien au-delà de la façon dont on se voit deuxième point c'est qu'on a beaucoup de qualités beaucoup de talents beaucoup d'atouts en France j'ai toujours travaillé dans des groupes français mais j'ai côtoyé beaucoup d'étrangers en fait dans ces groupes qui étaient très internationaux les cadres français je veux dire ce sont vraiment des gens talentueux et souvent reconnus d'ailleurs dans la finance dans le monde de la gestion je veux dire les français en fait ont mené des carrières tout à fait remarquables donc on a on a beaucoup d'atouts et d'abord il faut en être conscient parce que à minima si on n'en est pas conscient on n'a aucune chance de gagner quand on rentre sur le terrain on peut se dire ils sont grands gros enfin rapides etc bon mais ok ça on peut se le dire mais une fois qu'on est sur le terrain on joue pour pour gagner et je crois qu'on a en tous les cas nous c'est ce qu'on démontre en permanence beaucoup de de capacité de gagner et et aussi en tenant compte de nos spécificités européennes je suis en train de monter un advisory board avec différentes personnalités dont une que je rencontrais hier qui est un ancien dirigeant de la Bundesbank qui était à la banque centrale européenne jusqu'en 2012 dans le le bord de la BCE et il me disait je serais très content de participer à cet advisory board vous êtes un leader européen je ne l'aurais jamais fait dans une entreprise américaine si vous voulez et je pense qu'en fait ce dont a besoin notre pays ce dont a besoin aussi peut-être le continent européen c'est un peu plus de confiance en lui de capacité en fait de projection dans un monde qui est devenu multipolaire très bien merci alors on va passer à notre traditionnel petit jeu des mardis on va vous poser une série de questions sur les valeurs sur les valeurs qui ont marqué le début de l'année 2016 et fin 2015 donc vous sauront projeté des graphiques issus de Bloomberg qui illustrent l'évolution des cours de certaines valeurs à vous de deviner de quelle valeur il s'agit je ne suis pas sûr d'être très bon on vous aidera je regarde peu alors on va débuter par la première valeur alors vous ça ne s'affiche pas sur l'écran mais vous pouvez regarder oui je vois la pollueur payeur aucune idée la chute a lieu le 30 septembre c'est mi-septembre une chute brutale mi-septembre d'un pollueur pollueur ah oui si c'est Volkswagen ça voilà très bien là on est début février 2016 pareil pour une chute suite à la publication de résultats début février c'est pas une banque c'est pas la Deutsche Bank ou ce temps passe au général qui est-ce qui a chuté comme ça début février non ils ont publié un peu plus tard je sais pas un réseau social ah c'est Facebook non c'est professionnel vous avez un compte dessus apparemment avec 120 personnes en relation avec 120 connexions vous n'avez pas encore demandé ah non alors c'est quoi c'est Dine non oui Dine que Dine on l'a ah oui mais je m'en sers pas moi alors je vais essayer de ça je je mets que oui à des gens que j'aime bien etc mais j'utilise pas bah oui mais justement je vous ai envoyé une invitation et vous vous m'avez accepté alors qu'on ne se connaissait pas franchement vous aviez mis que vous étiez de l'ESSEC oui très bien mais je suis un milliard d'amis c'est Facebook non oui tout à fait avec un indice avec un indice en 2008 une chute en 2008 une chute en 2008 ça c'est du Lehman Brothers non ah non non partenaire du rubis français depuis ah c'est la c'est mais c'est en 2000 ah oui c'est Kerviel c'est c'est général oui oui et c'est terrible parce que les questions d'images là ils ont publié leurs résultats ils ont fait moins de 12% pourquoi parce qu'ils apparaissent toujours comme plus risqués que d'autres comme quoi là au fond dans nos métiers c'est vrai de tout finalement c'est même dans le vrai d'une vie professionnelle le capital le plus important qu'on est c'est de la réputation et quand on est directeur général comment est-ce qu'on gère des personnes comme Kerviel et comme surtout avec des activités comme ça c'est oui c'est quelque chose de en plus je connais bien des gens de la générale en fait je sais bien les boutons citerne enfin tout ça non mais c'est très difficile si vous voulez parce qu'une fois que vous avez le problème vous gérez comme vous pouvez etc au cas présent ils n'ont pas trop mal géré parce que ils sont arrivés à faire une augmentation de capital pour sortir la vraie question c'est comment prévenir ce type de risque et je pense qu'il y a beaucoup de techniques de procédures on parle maintenant la compliance a pris une place de plus en plus importante dans les entreprises mais plus fondamentalement je pense que la meilleure prévention c'est de développer en permanence une culture des valeurs une éthique de responsabilité de loyauté etc et quelque part c'est par là que le monde de la un certain monde de la finance pas la finance en général a pêché dans toutes ces années très bien mes suivantes alors prochain jeu vous avez une salle à vide devant vous d'investir ces petites économies ou ces grandes économies en sortant de cette salle on va vous demander quelques conseils sur différentes thématiques donc première thématique le retail vous avez Unibail Rodamco qui construit des centres commerciaux et vous avez vente privée de la vente en ligne vers quoi vous vous dirigeriez ? je dirais je pensais par poser pour répondre à cette question quel est votre objectif si vous voulez un rendement sûr et sans trop de risque vous prenez Unibail Unibail c'est une foncière ça génère un rendement puis derrière il y a des actifs immobiliers bon c'est pas trop sensible à la variation des prix si maintenant vous visez en fait des rendements plus élevés vous allez prendre une valeur de croissance et venteprivé.com c'en est une par contre le risque est plus élevé également probablement Et si vous deviez choisir entre showroom privé et vente privée ? Alors là franchement j'en sais rien parce que je connais pas et là il faut regarder quel est leur business model comparer et je sais pas dire entre les deux ce qu'il y a de plus performant mais mes gérants probablement le savent Alors seconde seconde question choisir entre Accor et Airbnb Alors là je pensais pas à Airbnb mais il se trouve que j'ai eu une discussion il y a à peu près un an avec le président ou directeur général plus exactement d'Accor Sébastien Bazin et il me disait que Accor ça vaut 10 milliards de capilles boursières à peu près c'était pas Airbnb mais c'était Booking.com un truc comme ça valait 60 milliards pourquoi ? parce que ce qui s'est dépassé c'est qu'il y a eu un déplacement de valeur formidable finalement de la production celui qui gère les hôtels vers la distribution donc je pense qu'à court terme je prends des nouveaux entrants Airbnb etc en même temps je serai attentif si vous voulez sur la durée parce que il n'est pas dit que les animaux traditionnels n'arrivent pas à réinternaliser ce point il y a quelque chose de fondamental dans la période actuelle c'est qu'on vit dans un monde de croissance faible dans un monde de croissance faible pour faire un peu plus de profit et gagner des parts de marché il faut en prendre sur les autres donc c'est vrai qu'il y a des déplacements de valeur qui se font d'un secteur à l'autre mais en même temps je pense qu'il n'y a rien d'inéluctable si vous voulez je ne crois pas qu'il y a en soi des business models définitivement gagnants il y a des façons d'opérer des business models qui sont gagnants d'accord on va le voir après on parle de véhicules entre Peugeot Renault et Tesla Tesla c'est des véhicules électriques très haut de gamme ils sont en train de se développer oui mais c'est petit on n'est pas dans les mêmes ah si oui voilà on n'est pas tout à fait dans les mêmes mais Tesla c'est peut-être l'avenir c'est les nouvelles batteries qui ciblent d'un certain nombre je dirais je fais à peu près la même réponse c'est la réponse que vous disiez tout à l'heure dans la banque entre les gestionnaires d'épargne en ligne et les banques c'est pareil entre Peugeot Renault et Tesla est-ce que Renault qui avait beaucoup investi dans le moteur tout ce qui a été électrique est-ce que ça va être un succès ou est-ce que ça va être un échec c'est une partie de une partie de la réponse je veux dire le vrai point dans les entreprises aujourd'hui c'est leur agilité leur capacité de se transformer et au fond la stratégie n'est pas grand chose l'exécution et tout c'est là qu'on verra la différence entre les entreprises c'est ce que nous avait dit Carlos Averes quand il était venu au mardi l'année dernière alors Apple ou Samsung ou peut-être Nokia puisque vous avez un Nokia moi je suis tellement je suis je fais partie des diplodocus en four quelqu'un m'a dit que c'était très vintage maintenant d'avoir un Nokia en fait c'est très écoutez Apple est tellement puissant je prendrai Apple quand même parce que pour les 5 ans qui viennent vous avez parlé de l'Asie aussi tout à l'heure pardon vous avez parlé de l'Asie tout à l'heure oui mais bon non mais ça n'empêche pas que moi je ne vais pas aux Etats-Unis parce que c'est un terrain de jeu où il est difficile de gagner stratégie c'est quand même choisir les terrains où on a le plus de chances de gagner donc l'Asie pour moi c'est plus facile que les Etats-Unis faire une petite analogie avec le campus de l'ESSEC couvert à Singapour et pas dans la Silicon Valley je voyais toujours pour mon advisory board un ancien secrétaire d'Etat au foreign office britannique et on parlait de ça et justement c'est une question des Etats-Unis et il me dit mais vous trouvez plus facile de travailler avec des Chinois qu'avec des Américains je lui dis aujourd'hui oui peut-être que dans 10 ans 20 ans ce ne sera pas la même chose mais aujourd'hui on peut leur apporter quelque chose et ils ont conscience qu'ils ont besoin de nous donc on peut avoir des partenariats d'intérêt mutuel alors que les Américains un peu moins ils n'ont pas conscience qu'ils ont beaucoup besoin de nous peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin de nous une dernière question on n'a pas les images mais choisir entre taxi et Uber non mais c'est pareil pour le court terme c'est Uber et puis après les taxis vont s'adapter etc ça sera on est dans un mouvement de transformation où les structures petit à petit vont s'adapter ou elles vont mourir d'ailleurs très bien alors on va aborder votre fonction de président de l'association française de gestion une association qui se veut être l'interlocuteur des pouvoirs publics pour promouvoir la gestion française justement on voudrait avoir à ce titre votre opinion votre opinion sur le Brexit puisque le 23 juin prochain les Britanniques seront amenés à se prononcer sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne la Citi qui est la première place financière européenne est clairement défavorable à cette sortie puisqu'en cas de Brexit certaines sociétés financières pourraient décider de quitter Londres pensez-vous que Paris puisse remplacer Londres comme capitale financière européenne ? Alors tout d'abord cette question du Brexit c'est difficile d'avoir une vue claire de tous les effets de quels seraient les effets du Brexit parce que prenons l'hypothèse qu'on est cette sortie du Royaume-Uni on rentrerait dans une nouvelle négociation je dis toujours aux Anglais d'ailleurs j'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez sortir de l'Union Européenne parce que vous êtes arrivé à ce que vous vouliez qui était d'être à la fois dedans et à la fois dehors donc pourquoi sortir puisque vous êtes des deux côtés donc je pense que le plus gros problème pour moi du Brexit au-delà probablement ça poserait certains problèmes aux Anglais la Ligue des Valurets etc mais ça ne sera pas que des effets néfastes pour eux ce sont les effets collatéraux la construction si vous voulez la construction européenne c'est une construction dans laquelle on a été en permanence de pas en avant avec des compromis avec des choses qui peuvent être un peu bancales comme la construction de la zone euro mais on a toujours avancé et là ça serait la première fois qu'on aurait un retrait significatif dans la construction européenne et ce retrait surtout dans le contexte politique actuel qui est celui que vous savez cette question des migrants pourrait amener d'autres pays à se poser cette question et nous faire entrer dans une dynamique négative or l'euro il tient par la volonté politique l'euro c'est une construction économique imparfaite parce qu'on a fait une monnaie unique mais on n'a pas de budget unique et la majorité des économistes vous diront que ça c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux en fait comme système mais tant qu'il y a la volonté politique on avance donc il y aura un effet collatéral après est-ce que Paris remplacera la City c'est pas le Brexit en soi qui changera grand chose parce que si la City est devenue la City c'est parce qu'il y a eu une stratégie claire méthodique depuis l'époque Thatcher depuis le début des années 80 de faire de Londres la grande place financière de faire du Royaume-Uni un centre d'attraction des capitaux donc ça s'est traduit par la fiscalité ça s'est traduit par les infrastructures les bourses les chambres de compensation et à la fin s'est construit un écosystème si vous voulez à Londres qui est devenu compétitif donc pour que Paris rivalise avec Londres il faudrait qu'on ait le même type de stratégie c'est-à-dire qu'on construise le business plan de la place financière avec un alignement des pouvoirs publics des acteurs des régulateurs etc c'est ce à quoi j'essaye de m'employer dans mon rôle soit au sein d'Europlace et puis plus récemment de l'AFG de faire prendre conscience aux acteurs que oui nous sommes dans un monde international mais qu'on ne peut pas oublier le pays dans lequel on est d'accord je vais rebondir sur ce que vous venez de dire tout de suite on va passer après aux questions du public vous parlez de Paris Paris est classé 37ème place financière mondiale et en 2017 on nous annonce la taxe sur les transactions financières parce qu'en fin de compte c'est quand même pas se tirer une balle dans le pied moi j'ai eu l'occasion de dire y compris publiquement que c'était se tirer une balle dans les deux pieds à la fois c'est une absurdité d'ailleurs cette taxe sur les transactions financières moi je l'appelle une taxe sur l'épargnant parce qu'en réalité c'est l'épargnant qui l'a subi et c'est une taxe qui comment dire qui en fait aurait fait ce tour de force à la fois de faire partir les gens sans faire entrer d'impôts puisque les capitaux seraient sortis donc pour qu'il y ait de l'impôt il faut non seulement un taux mais il faut une assiette l'assiette aura disparu alors fort heureusement je pense que je pense que le plus probable c'est que cette taxe ne verra pas de jour parce qu'il faut qu'il y ait au moins 11 pays qui le veuillent on n'est plus très loin du seuil on va passer en dessous et je crois que à force d'expression des uns et des autres etc voilà on a retardé ce processus et j'ai bon espoir que ça ne se produise pas et pour les épargnants les petits épargnants comment fait-on pour se protéger des effets néfastes du Brexit Écoutez il faut prendre un fonds un capital garanti d'Amundi des choses comme ce type donc voilà il faut prendre des produits garantis pour les épargnants je veux dire qui ont un peu d'économie même significative c'est 80% des épargnants quand on fait des études disent notre premier objectif c'est pas de gagner de l'argent c'est de ne pas en perdre donc c'est des protections de capital donc vous avez le contrat en euros vous avez les fonds garantis en capital certains fonds immobiliers etc donc il y a tout ce qu'il faut en fait très bien on va passer aux questions du public vous levez la main vous vous présentez on vous apporte un micro voilà on a Paul qui a posé une question rebonjour vous avez parlé notamment des fonds peu risqués malgré de la performance est-ce qu'aujourd'hui tout n'est pas risqué même les contrats euros et est-ce que c'est pas justement est-ce qu'il faudrait mieux pas thésauriser ou même garder acheter de l'or quand on ne sait plus qu'est-ce qui fournira de la performance mais du risque demain non mais acheter de l'or vous savez l'or c'est très volatil donc c'est c'est risqué en fait non les contrats en euros vous avez un capital qui est garanti par l'établissement en général c'est des grands établissements donc une surface financière donc il n'y a pas de risque le vrai sujet mais par contre le rendement est en train de baisser et va continuer à baisser c'est fait pour ça par la politique monétaire que mène la BCE donc le vrai sujet pour l'épargnant aujourd'hui c'est que d'un côté en fait les comptes tout ce qui est sans risque ne rapporte plus rien ou ne va quasiment plus rien rapporter puisque même vous savez qu'avec ce taux négatif des dépôts dans certaines banques on commence à taxer les dépôts pas des particuliers mais des grandes entreprises etc et donc pour l'investisseur le seul choix c'est la diversification et la diversification pour moi c'est d'aller vers tout ce qui est actif réel ou illiquide par exemple on a énormément développé la dette privée c'est à dire qu'au lieu que des banques prêtent à des entreprises des entreprises font un placement privé auprès de gestionnaires comme nous ou de compagnies d'assurance et on récupère et le rendement est plus élevé parce qu'il y a une prime d'illiquidité en fait sur ces actifs je pense qu'il faut le but c'est que en fait le point clé quel est le sens de la politique monétaire c'est pousser les gens à réinvestir long en fait parce que c'est par si vous voulez l'économie repartira la croissance repartira par l'investissement et l'investissement suppose une épargne qui s'investisse de manière longue sur ce point mais il nous manque aujourd'hui un élément qui n'est pas un élément financier qui est un élément qualitatif qui est la confiance je crois que la meilleure des choses qui pourraient être faites pour l'ensemble de l'économie c'est de redonner à tous les acteurs économiques et financiers qui soient producteurs consommateurs la confiance en fait dans l'avenir on a une question merci bonjour monsieur Antoine de Roquefeuille je voulais juste vous poser une question par rapport au fait que vous souhaitez aller en Asie on voit aujourd'hui que la Chine ralentit pas mal comment vous anticipez ça et quels sont les pays en Asie du coup que vous ciblez peut-être plus que d'autres voilà bon la Chine ralentit c'est indiscutable mais en même temps c'est c'est un peu normal la Chine est en train de faire peut-être d'ailleurs qu'elle le fait plus vite le parcours qu'a fait le Japon dans les années 70 il y a un premier temps où la croissance économique est tirée parce que les gens achètent une voiture un réfrigérateur ont construit des logements etc et au fur et à mesure où de plus en plus de gens forment une classe moyenne vous avez un ralentissement naturel ce qui fait qu'une partie se reporte sur sur les services mais globalement dans l'Asie hors Japon il y a encore un taux de croissance qui est tout à fait respectable ça c'est le premier point le deuxième point pour ce qui nous et qui dit taux de croissance économique dit aussi flux d'épargne important parce que vous l'oubliez quelques fois mais les flux d'épargne sont liés à la richesse créée et pour ce qui nous concerne c'est pas un problème parce qu'en Chine on a une jeune venture avec une grande banque chinoise qui s'appelle ABC c'est la quatrième banque chinoise 100 millions de clients 500 000 employés et en fait on fabrique pour cette banque les fonds qui sont ensuite distribués aux clients de ces réseaux et en fait comme l'appétence en fait des clients de ces pays mais c'est la même chose en Inde ou en Corée est assez récente au fur et à mesure que la classe moyenne se développe pour nous c'est une activité supplémentaire et en l'espace de 5 ans on a triplé les encours qu'on gérait en Chine en Inde et en Corée peut-être une dernière question du public moi j'en profite parce qu'autant je suis tout à fait d'accord avec vous sur le long terme et ma question faisait écho au papier de Goldman Sachs très marketing aujourd'hui sur l'or mais puisque vous parliez du long terme quel pan de la finance ou quelle proportion vous anticipez pourrait disparaître dans les prochaines années et vous évoquiez Uber vous évoquiez les FinTech il y a de plus en plus de boîtes discrées pour justement automatiser toute une partie de la gestion en finance dans la gestion actif on est menacé ou concurrencé par les ETF par la gestion plus ou moins passive par le Smart Beta qu'est-ce que vous anticipez et qu'est-ce qui va rester finalement dans 20 ans alors si vous voulez premier point si on prend le secteur financier qu'on le prenne par les effectifs ou le chiffre d'affaires dans les années qui ont été du milieu des années 90 à 2007 il a cru beaucoup plus vite que le reste de l'économie et ça se voyait aussi par les capitalisations boursières en 2000 début 2007 à Wall Street les valeurs bancaires représentaient 30% de la capitalisation boursière c'était anormal c'était anormal et l'explication c'était il y en a deux majeures un la bulle financière de l'endettement et la deuxième l'ordre sociologique c'est que certaines on va dire personnes c'était un peu mis en position de capter toute la valeur il n'y a pas de raison premier point que l'activité bancaire croise plus vite que le PIB je explique ça en permanence ou alors c'est qu'il y a un problème deuxième point la digitalisation en fait toutes les évolutions technologiques je pense globalement vont avoir le même effet dans les services en tous les cas les services à base de traitement de l'information que la robotisation a eu dans le monde industriel dans le début des années 80 donc au total je pense qu'en balance c'est plutôt destructeur d'emploi ce point et un des grands enjeux managériaux qu'on a c'est comment gérer ces transitions c'est qu'on peut pas vivre dans des sociétés où on laisse indéfiniment augmenter le taux de chômage parce qu'en général ça se termine mal alors ce que vous dites sur les ETF la gestion passive etc c'est une autre histoire vous savez moi j'ai pas de dogme on fait chez Amundi de la gestion passive ETF ou indicielle on fait de la gestion active on fait de la gestion d'actifs illiquides ça dépend des besoins des clients et du contexte de marché mais fondamentalement l'enjeu devant en termes d'emploi c'est cet enjeu de toutes les industries de traitement de l'information qui sont complètement bouleversées le taux de fréquentation par exemple dans les agences a diminué de moitié au cours des 5 dernières années mais pour une raison très simple est-ce que vous allez à l'agence non parce que vous pouvez faire à distance tout ce que vous faisiez auparavant qui exigeait de passer dans une agence très bien on a deux questions bonsoir Daniel Enguay je vais vous demander si aujourd'hui moi j'avais une petite épargne à investir dans quoi est-ce que vous me conseillez d'investir justement pas forcément un produit à Mundi mais bien sûr mais première question c'est pour quelle durée 5 à 8 ans vous êtes prêt à prendre du risque bon dans ce cas là je vous dirais prenez prenez des actions parce que je veux dire sur le long terme alors les mauvaises langues disent ça dépend à quel moment on rentre à quel moment on sort mais sur les actions ça reste le placement le plus attractif d'autant plus qu'aujourd'hui si vous voulez les actions le yield le rendement moyen des actions c'est 3,5 4% selon les niveaux de valorisation quand je me suis intéressé à la finance au début des années 80 c'était déjà 3,5 et 4% mais à l'époque les taux longs l'OAT c'était 10% donc aujourd'hui quand vous achetez une action enfin après il faut les choisir quand même un petit peu sciemment vous avez quelque chose qui vous assure un rendement et un potentiel de création de valeur lié à la croissance et puis aux caractéristiques intrinsèques de chaque entreprise bonsoir merci beaucoup pour votre intervention alors j'avais une première question vous avez parlé de la part de la commission qui est rétrocédée au réseau bancaire et il me semble avoir lu dans un rapport qu'elle s'élevait de l'ordre de 35% des coûts d'un asset manager quelles sont les possibilités de réduction de ces coûts là et est-ce que la digitalisation peut faire partie d'un nouveau canal de distribution pour des produits bancaires et de gestion j'ai pas compris vous avez dit 35% des coûts qu'est-ce qui est c'est les rétrocessions qui sont c'est ça qui sera un poste qui recouperait selon cet état 35% c'est un ordre non c'est plus que ça c'est très variable mais avec les réseaux bancaires c'est plutôt de l'ordre de 60% de rétrocession la part qui revient en distributeur à peu près en France en tous les cas de 60% il est clair que si vous voulez si demain vous avez un gestionnaire d'épargne en ligne il n'y a plus de coûts de distribution donc une des forces et du risque du coup pour les réseaux bancaires du gestionnaire d'épargne en ligne c'est qu'il peut être beaucoup plus compétitif en termes de coûts de niveau de commission chargée donc de performance nette pour le client on parle de distribution est-ce que des amazones des google vous inquiètent je pense que si vous voulez si google demain se lançait dans les services financiers au égard sa capacité technologique le volume des informations sa puissance financière ce sera un risque majeur d'ailleurs en fait ils avaient envisagé de le faire en 2009 ou en 2010 et à l'époque les pouvoirs publics américains les avaient dissuadés parce qu'ils ne voulaient pas ajouter des problèmes à une industrie bancaire qui était déjà qui était encore un peu flagellante oui potentiellement ce sont des acteurs très dangereux mais en n'oubliant pas une chose c'est qu'à la fin quand même ce que vous vendez derrière un produit financier c'est de la confiance une banque un gestionnaire d'actifs c'est un tiers de confiance donc la technologie était un élément important c'est un élément fondamental on parle de big data où on croise tout dans tous les sens etc mais quand je regarde il se trouve que par mon histoire je suis multibancarisé que je dois faire la différence avec les banques je la fais principalement quand même en fonction du conseiller que j'ai eu en face et qui a su me régler des problèmes à l'instant T et ce goodwill là il gardera toujours une valeur extrêmement importante dans le monde des services financiers d'ailleurs c'est un peu rassurant parce que si l'homme a plus vraiment d'importance bon voilà du coup vous croyez au réseau d'agence qui restera non je crois les réseaux d'agence il y a une confusion entre deux choses le réseau d'agence au sens physique du terme la boutique si vous voulez et puis les conseillers dans un groupe comme le crédit agricole si vous voulez et pour ce qui est de la gestion de l'épargne on a 50 000 conseillers le point important c'est les 50 000 conseillers que ces conseillers soient dans une agence de quartier ou regroupés dans des bureaux en ville le fond c'est le conseiller et ensuite ce conseiller il doit pouvoir dialoguer avec le client par tous les canaux le canal internet le téléphone la messagerie le digital et puis un jour face to face parce que il y a vraiment un problème spécifique technique etc donc nous notre vision de la banque c'est la banque dite multi-canal c'est à dire celle qui communique avec ses clients avec tous les canaux que le client souhaite utiliser monsieur Perrier merci beaucoup merci beaucoup d'être venu au mardi de nous avoir parlé de cette chaire qui va être créée et nous invitons tous à maintenant passer au cocktail à côté et vous pouvez envoyer une invitation LinkedIn à monsieur Perrier au-dessus du débat merci beaucoup à toutes et à tous et j'étais vraiment très heureux d'être ici ce soir à monsieur Perrier